Bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je continue à vous parler d'algèbre et on va donc continuer ce qu'on a vu sur les groupes en maintenant parlant de trucs un petit peu plus compliqués. Bon j'innove dans cette vidéo parce que après tout moi je suis pas là pour vous forcer à regarder ce que vous n'avez pas envie de regarder et donc je me suis dit que maintenant j'allais donner une petite table des matières avant de commencer à parler pour vous dire exactement ce que vous allez trouver dans cette vidéo pour savoir si ça vous intéresse ou vous intéresse pas histoire que vous gagnez du temps et pas que vous en perdiez. Moi mon but c'est de vous apprendre des trucs, pas que vous vous forcer à regarder des trucs qui vous intéresse pas. Donc dans cette vidéo je vais vous donner des exemples d'anneaux, la définition, je vais parler de l'anneau nul, des anneaux de polynôme, je vais définir les éléments inversibles d'un anneau, ce que c'est qu'un corps, on va faire un exercice, montrer que Q de racine de 2 est un corps, on va parler d'équation du premier degré, on va voir ce que c'est qu'un anneau intègre et puis on va parler un petit peu du corps des fractions d'un anneau. Voilà sans plus attendre, commençons tout de suite par les exemples. Alors, un anneau, l'idée c'est quoi ? C'est un ensemble dans lequel il y a deux opérations, une addition et une multiplication et en gros qui vérifie les axiomes auxquels on est habitué. Donc par exemple z, on peut additionner, multiplier dans z, ouais dans n aussi mais on a vu que n c'était pas un groupe, les éléments n'avaient pas asymétriques pour tout ça, donc bref. Voilà, les polynômes, les polynômes on peut les ajouter, les multiplier, etc. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? Tiens, les entiers de Gauss. Ah, ça c'est bizarre un peu, c'est que les nombres complexes où les coefficients a et b, vous savez a plus bi, sont tous les deux des entiers. Bon c'est un peu bizarre, mais pourquoi il n'y a pas les nombres complexes directement ? Ils arrivent. Z sur nz, pour ceux qui ont vu les vidéos là-dessus, vous savez, c'est cet ensemble de nombres un petit peu bizarre qu'on peut additionner, qu'on peut multiplier, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les matrices. Les matrices à coefficient réelle ou complexe ou même rationnelle, enfin bref. Les matrices à coefficient dans un corps, mais c'est quoi un corps ? Ça vient. Donc voilà, ça c'est un anneau, on peut ajouter des matrices, on peut multiplier des matrices, etc. Et puis même les fonctions, en fait, à valeur dans n'importe quel ensemble, définies sur n'importe quel ensemble la valeur dans un anneau, alors là, oui, c'est un anneau. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce qui compte c'est l'arrivée. Parce que pour définir la somme de deux fonctions, qu'est-ce que ça peut bien être ? F plus G. F plus G, c'est la fonction qui a X, va donner F plus G . Donc il faut que je puisse additionner F , qui est un élément de A, et G . Donc s'il y a une addition et une multiplication sur A, bah du coup, il y a une addition et une multiplication qui sont héritées sur l'ensemble des fonctions à valeur dans A, automatiquement, d'accord ? Et on se moque de ce que c'est que E, ça peut être un cercle, un truc sur lequel il n'y a pas d'addition, c'est pas grave. On peut définir un anneau comme ça. Donc à fortiori, les fonctions de R dans R, évidemment, ça passe. Ok, et donc un corps, c'est quoi ? Bah alors un corps, c'est un anneau où il y a une opération en plus, c'est-à-dire que tous les éléments, on peut diviser par E en plus, vous voyez ? Alors tous les éléments, on peut jamais diviser par 0, vous allez me dire, ah oui, tous les éléments à part 0, on peut diviser par E. Donc voilà, donc typiquement, là il y a Q, il y a R, il y a C, ok, on peut additionner, multiplier, puis on peut aussi diviser si c'est pas 0. Alors il y a aussi R de X, alors ça c'est les fractions rationnelles, j'ai fait une vidéo déjà là-dessus, donc c'est les quotients de polynômes divisés par des polynômes, donc là du coup, bah on dit que 1 sur X c'est une fraction rationnelle, donc on peut diviser par X, et donc ça fait de nouveau ce qu'on appelle un corps, et puis on a vu que Z sur PZ aussi, si P était un nombre premier, alors bah tous les éléments à part 0 point étaient inversibles, bon si vous connaissez pas, ça c'est pas très grave. Ok, donc voilà les exemples, maintenant la définition. Donc on se place donc dans le cadre d'un ensemble A qui est muni de deux lois, plus et multiplié. Et donc, ça doit vérifier comme vous avez l'habitude un certain nombre d'axiomes, qui sont les suivants. Donc A muni de l'addition, c'est un groupe commutatif, groupe abéliens on dit aussi, vous vous rappelez, dont l'élément neutre, bah c'est un élément qu'on appelle 0A, ok, d'accord, 0 pour plus, 1 pour fois, c'est facile à se rappeler pour faire comme dans Z, ok. Bon ensuite il y a une multiplication, donc qui doit être associative, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu la vidéo précédente, associative ça veut dire qu'on fasse l'opération dans un sens quand il y en a 3, on commence à multiplier les deux premiers puis le troisième, ou les deux suivants et le premier après, bah ça doit faire la même chose, ok. Donc ça ne doit pas dépendre de l'ordre dans lequel on fait l'opération quand il y en a 3, alors attention, on garde toujours A, B et C dans cet ordre là par contre, c'est pas la même chose que la commutativité, c'est-à-dire que AB soit égal à BA, d'accord, c'est pas le même axiome. La loi fois et distributive par rapport à plus ? Ah, alors ça c'est bizarre, on n'a pas vu de truc comme ça, parce qu'à présent on a parlé qu'une seule loi, donc là il y a un rapport entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut développer A plus B fois C, ça doit faire A fois C, les deux premiers, plus B fois C. Dans cet ordre là, c'est important, vous voyez, et là C fois A plus B ça doit aussi se distribuer dans l'autre sens, mais du coup ça fait C A plus C B, ok, et non pas A C, parce que c'est pas forcément commutatif. Mais donc ça doit être distributif par rapport à plus, on peut, voilà, et fois n'est pas, l'inverse n'est pas vrai, plus n'est pas distributif par rapport à fois, vous voyez, des fois on pourrait se gorer, A fois C plus B, c'est pas A plus B fois C plus B, enfin bref, c'est dans ce sens-là. Ok, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un élément neutre pour la loi fois aussi, qui s'appelle 1A, donc on a une loi associative, un élément neutre, il suffisait de dire que tous les éléments sont asymétriques pour dire que c'est un groupe muni de la loi fois, mais sauf que là justement, cet axiome-là on ne l'a pas, on ne le pose pas. Donc on s'arrête là, et juste si jamais la loi est commutative, donc si A fois B est égal à B fois A, et bien on dit que c'est un anneau commutatif. Et là, curieusement, on ne dit pas anneau abéliens, alors là je ne sais pas pourquoi, on dit groupe abéliens, mais pas anneau abéliens, on dit anneau commutatif. Bref, voilà la définition. Alors, continuons à réfléchir un petit peu, est-ce que 0A peut être égal à 1A ? Après tout, qu'est-ce que ça donne ? Si jamais je dis, tiens, est-ce qu'ils sont forcément différents, parce que là c'est une question en fait qu'on se pose, est-ce qu'il y a forcément au moins deux éléments dans un anneau ou pas ? Alors qu'est-ce qu'il se passe si jamais on dit ça ? Bon, on sait que quel que soit x dans A, les 1 est un élément pour la multiplication, donc x fois 1 ça fait x. Mais par contre, x fois 0 ça doit faire 0, alors ça on ne l'a pas encore prouvé, même si ça nous semble assez évident parce qu'on réfléchit avec nos vieilles habitudes de polynôme d'entier et tout, mais il faut le prouver avec les axiomes, et alors ce n'est pas très dur, x fois 0 plus 0, ça doit faire x fois 0 plus x fois 0, par distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Mais ça fait aussi, comme 0 plus 0 c'est 0, ça fait aussi x fois 0. Et donc j'ai cette égalité là, dans le groupe, A muni de l'addition, ça c'est des éléments de A, il y a une addition, donc il y a un symétrique de x fois 0, tout le temps, même si c'est 0, même si c'est 1, il y a toujours un symétrique de celui de lui. Donc je passe de l'autre côté, simplifie, je trouve que x fois 0 ça fait 0. Très bien, mais donc x fois 1 ça fait x, x fois 0 ça fait 0, donc si 0 est égal à 1, x fois 1 aussi ça fait 0, donc x est égal à 0. Et donc en fait, A c'est juste 0, ok ? Donc c'est pas très festif, mais ça existe, on l'appelle l'anneau nul. D'accord ? Donc voilà, il faut le savoir, c'est vraiment un contre-exemple à plein de théories. Donc souvent, il faut juste dire, si l'anneau est non nul, alors on a ceci, cela. Ou si 0 est différent de 1, alors on a ceci, cela. Parce que voilà, il y a plein de théorèmes qui ne marchent pas dans ce cas-là. Mais voilà, considérer que c'est un anneau, ça peut aussi servir des fois, vous verrez plus tard, si on considère partout l'anneau, on obtient l'anneau nul et tout. Donc dire que ça, ce n'est pas un anneau, ça aurait aussi d'autres inconvénients, donc voilà. Ok. Alors, une petite question, si on prend juste 0 et 1, est-ce qu'on peut faire un anneau juste avec ça ? Essayons de voir que ça me donne. Donc si on prend juste 0 et 1, comment on peut faire les opérations pour que ça marche ? Bon, ce n'est pas bien dur. 0 x 0, ça va être 0, parce qu'on a vu que n'importe quel élément x 0, ça doit donner 0. 1 x 1, ça donne 1, puisque multiplié par 1, ça ne doit rien changer. Donc 1 x 0, ça donne 0, et 0 x 1, ça donne 0. Ok. On n'a pas le choix jusque-là. Alors l'addition, maintenant, 0 plus 0, ça fait 0, c'est sûr. 1 plus 0, ça fait 1, parce que 0 est un élément neutre pour l'addition, donc ça aussi, ça ne change rien. Il reste plus que 1 plus 1. Alors, qu'est-ce que ça peut faire 1 plus 1 ? Il y a deux options, ça peut faire 0, ça peut faire 1. Et si jamais 1 plus 1, ça fait 1 ? Alors, en simplifiant par 1, parce que je rappelle que 1 a 1 symétrique, pour la loi plus, c'est obligé, puisqu'on est dans un groupe, on trouve que 1 égale 0, donc c'est l'anneau nul. Et donc, nous, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait que 1 soit différent de A pour avoir deux éléments dans l'anneau, donc je n'ai pas le choix, je suis obligé de poser que 1 plus 1, ça fait 0, et donc mon anneau, c'est z sur 2z. Si vous ne connaissiez pas z sur 2z, je viens de vous le présenter, c'est un anneau à deux éléments, et qui vérifie que 1 plus 1 est égal à 0. Ok ? Bon, très bien. Alors, on peut maintenant parler d'anneaux de polynômes. Alors, qu'est-ce que les anneaux de polynômes ? Vous avez vu, j'ai déjà fait une vidéo dessus, sinon on peut aller la voir. C'est, par exemple, la coefficient réelle, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent à des coefficients, une suite de coefficients, une suite finie de coefficients non nuls, une suite presque nulle de coefficients, enfin bref, j'insiste pas trop. C'est un anneau qui est commutatif, on peut multiplier dans n'importe quelle heure des polynômes. L'élément nul, c'est 0, c'est le polynôme qui a comme coefficient que des zéros. Et puis, l'élément neutre pour la multiplication, c'est le polynôme qui est égal à 1 plus 0 fois x plus 0 fois x2 plus 0, donc on l'appelle 1 de r de x. Mais ce n'est pas la même chose que 1 des nombres réels, vous voyez, on a l'impression, parce que r de x c'est 1, le nombre réel, mais c'est 1 plus 0 fois x plus 0 fois x2, etc. C'est un peu subtil cette affaire-là, mais c'est le polynôme égal à 1, ce n'est pas égal au nombre égal à 1. Plus généralement, si je prends un anneau commutatif, donc je peux multiplier dans les deux sens, enfin voilà, que ça fait la même chose, alors on peut définir les polynômes à coefficient dans a. Il n'y a pas besoin que ce soit r, q ou c, on peut faire ça dans n'importe quel anneau commutatif. Et donc, on définit les choses comme ça. a, n, donc c'est une suite presque nulle, vous vous rappelez cette parenthèse, si vous avez vu la vidéo, ça veut dire en fait, pas la peine de vouloir taper s'il n'y a que ça, que vous ne comprenez pas, ça veut dire les coefficients, en fait, une infinité de coefficients, mais ils veulent tous 0 à partir d'un moment. D'accord ? Donc c'est une suite qui est presque nulle, parce qu'elle est presque tout le temps nulle, parce qu'il y a une infinité de termes où elle vaut 0, il y a juste un nombre fini où elle vaut pas 0, qui sont les coefficients du polynôme en fait. Parce qu'après, voilà, ça vaut tout le temps 0, vous savez, il y a un polynôme à degrés finis, etc. Donc voilà, donc ça je prétends que c'est un anneau commutatif. Ainsi de suite, une fois que j'ai A2x, c'est un anneau, et bien A2xy, c'est les anneaux à coefficients dans A2x, où l'indéterminé c'est y, vous voyez ? Donc je prends les coefficients des polynômes en x fois un polynôme en x, donc là c'est la constante, un polynôme en x fois y, un polynôme en x fois y2, un polynôme en x fois y3, et ainsi de suite. En faisant comme ça, je peux faire n'importe quelle formule polynomial en x et y, d'accord ? Et donc c'est comme ça qu'on définit l'anneau des polynômes de deux variables à coefficient dans A. Et puis ainsi de suite, voilà, on peut définir par récurrence A2x1, x2xn l'anneau des polynômes de n variables. Ok. Bon alors tout ça, me dire ok, mais il faudrait prouver que tout ça, ça fait bien des anneaux. Bon, je ne vais pas tout faire, parce que c'est un peu compliqué, et puis surtout, ce n'est pas très passionnant. Juste, je vous rappelle, je vais déjà expliquer pourquoi la multiplication des polynômes est associative dans la vidéo sur les polynômes, mais allez, je reprends un petit peu juste cette propriété-là, qui est un petit peu la plus pénible pour les anneaux de polynômes d'une variable. Donc, si je prends trois polynômes comme ça, vous me dire, ouais, vous prenez que du même degré, vous arrêtez à n. Ben non, parce qu'en fait, je prends le plus grand des trois degrés, et puis là, les coefficients, j'accepte qu'ils soient égaux à zéro s'il y a besoin. Et je peux supposer comme ça que la somme va jusqu'à n pour les trois. Alors, c'est quoi le produit PQ ? Ben donc, c'est une somme de polynômes de termes, a priori de zéro à deux n, même s'il y a des coefficients qui veulent zéro, c'est pas grave, de ak à xk. Et puis c'est quoi la coefficient ak ? Ben en fait, comment je l'obtiens ? En multipliant un xi et un xi, de telle sorte que i plus j, ça fait k. Et donc, c'est toutes les façons de faire ça. Et donc, en fait, chaque fois, c'est pi fois qj, d'accord ? La somme de tous les piqj, ou pour toutes les façons possibles de faire que i plus j est égal à k. Ok ? Donc en écrivant les trucs comme ça, ben c'est pas très dur de voir que si je multiplie PQ par r, au final, les coefficients que j'obtiens devant xk, donc cette fois ça va jusqu'à 3n, forcément, eh ben c'est la somme des produits pi, qj, rl, où i plus j plus l est égal à k. Et là, on voit bien que pour le coup, ça dépend pas de l'ordre dans lequel est-ce qu'on a fait PQ d'abord, ou est multiplié par r, ou d'abord QR, et après multiplié par P, vous voyez cette formule-là, il n'y aurait plus de différence, d'accord ? On ne voit plus du tout qu'on a fait d'abord PQ, et donc ça prouve que PQR c'est P fois QR, et donc que la multiplication des poléomes est associative. Bon, je ne résiste pas là-dessus parce que je vais plutôt vous parler d'anneaux, il y a des preuves à faire, c'est toujours pareil, voilà, mais bon. Ok, enchaînons. Alors les éléments inversibles d'un anneau, ce sont donc les éléments qui sont inversibles pour la deuxième loi, puisque pour la première, elles le sont tous. Donc voilà, pour plus, tout le monde a un opposé, ok, pas de problème. Par contre, pour fois, tout le monde l'a pas. Alors, un élément est dit inversible, donc il existe un élément B, qui est son inverse, à droite et à gauche. Parce que des fois, on peut dire, ah, il est inversible à droite, mais il n'est pas inversible à gauche. Donc voilà, nous, on va dire un élément inversible si ça marche des deux côtés, ok ? Si l'anneau est commutatif, évidemment, un seul côté suffit. On dit que B est l'inverse de A, ok ? Bon, jusque-là, tout va bien. L'ensemble des éléments inversibles de A, c'est de noter A avec une croix comme ça, c'est une notation relativement standard, d'accord ? Donc voilà, donc on va donner tout de suite quelques petits exemples. Allez, vous allez travailler un petit peu, essayez de mettre sur pause, et puis de remplir les cases, là, éventuellement, dire, tiens, ce que vous connaissez, comment ça s'appelle, qu'est-ce que c'est que ces ensembles-là, dans les anneaux, ici. Bon, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Alors, déjà, les inversibles de Z. Quels sont les éléments par lesquels on peut diviser dans Z ? Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas deux, parce qu'un demi, ce n'est pas dans Z, d'accord ? Il n'y a pas trois, eh bien, il y a un, et puis il y a moins un, en fait. Donc voilà, là, c'est simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Q, les inversibles de Q. Alors, qu'est-ce que c'est, là ? Par quoi on peut diviser dans Q ? Deux tiers, je suis divisé par deux tiers ? Bah ouais, c'est trois demi. En fait, il y a tout le monde sauf zéro, d'accord ? Donc voilà, Q étoile, une étoile, ça veut dire privé de zéro, ok ? On confond des fois, parce qu'on a l'habitude que R étoile, c'est les inversibles de R, mais c'est parce que c'était un corps, mais ok. Bon, bref, alors, ensuite, les inversibles des polynômes, c'est quoi ? Ah ah ! Pas divisé par 1 sur X, pas divisé par 3X plus 2, vous voyez, même par X carré plus 4, hein, sur X carré plus 4, c'est pas un polynôme. Donc par quoi on peut diviser ? Bah uniquement par les nombres, 2, 3, 8, 5, donc en fait, les inversibles de R de X, c'est les polynômes constants, sont différents de zéro, en plus, on peut pas diviser par zéro. Bon, ensuite, bah voilà, là, les matrices inversibles de C, bah, il y a pas de façon de les décrire simplement, on pourrait dire celles dont le déterminant est différent de zéro, si vous savez ce que c'est, hein, mais voilà, on l'appelle GLN de C, le groupe linéaire, d'accord, de matrice complexe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, groupe linéaire, parce que, là, je l'ai pas dit, mais, comme on a vu tout à l'heure, la seule condition qui manquait pour dire que c'était un groupe, au milieu de la multiplication, c'était que les éléments sont inversibles. Donc si je prends juste, dans un anneau, les éléments inversibles pour la multiplication, ok, bah, il y a un élément neutre, la loi associative, ils ont tous asymétrique, c'est ceux qui en ont un. Et du coup, paf, bah, ça fait un groupe, d'accord, donc, les éléments inversibles d'un anneau, ça fait toujours un groupe pour la multiplication, quoi. Et, bah, les inversibles z sur nz, alors là, bah, pareil, si vous connaissez pas, c'est pas grave, on a déjà vu que c'était les éléments qui étaient premiers avec n, d'accord ? C'est pour ça que... Donc c'est les classes des éléments k, des entiers k, donc le PGCD avec n est égal à 1. Voilà. Très bien pour les éléments inversibles, et bien donc encore, maintenant, j'ai déjà spoilé plein de fois, c'est un anneau dans lequel tous les éléments à part zéro sont inversibles. Ok, donc voilà, c'est-à-dire que l'ensemble des inversibles à croix, c'est A privé de zéro. Donc, bah, voilà, donc on a vu les exemples, Q, R, C, tout ça, on a l'habitude. Z sur Pz, donc si P est premier, puisque, on vient de voir juste avant, je vous ai dit, que les inversibles, c'est ceux qui étaient premiers avec P. Bah, si P est premier, tout le monde, à part zéro, où P est premier avec P, d'accord, donc voilà. R de x aussi, parce que, voilà, c'est les fractions rationnelles, bah, justement, je rends inversibles tous les polynômes, à part zéro, je peux pas diviser par zéro, bah, du coup, ils sont tous inversibles parce que c'est fait pour. Si A est inversible, alors sur l'inverse, on va mettre A puissance moins 1, donc ça, c'est important de bien comprendre ça, comme pour les matrices, etc., on appelle A puissance moins 1. Bah non, moi, j'ai l'habitude, 2, son inverse, c'est un demi. Oui, alors, en fait, si A est commutatif, on peut noter A moins 1, pas 1 sur A, d'accord, c'est une notation qu'on peut utiliser. Alors, pourquoi on l'utilise pas tout le temps ? Parce que c'est pratique, on a l'habitude, quoi, pourquoi on dit pas 1 sur la matrice, quoi, ou IN sur la matrice, machin. Non, parce qu'en fait, il y aurait un problème, parce que B sur A, on ne saurait pas ce que ça veut dire, vous voyez ? B sur A, est-ce que ce serait B fois A moins 1 ou A moins 1 fois B ? Là, il n'y a plus d'ordre. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas trop l'utiliser, vous voyez, si les anneaux ne sont pas commutatifs, donc pour éviter l'embrouille, on l'appelle A moins 1. Et comme ça, on voit bien, là, c'est B fois l'inverse de A et là, c'est l'inverse de A fois B, il n'y a plus de confusion. Mais voilà, c'est pour éviter cet écueil qu'on prend cette notation. Alors, on aurait pu prendre A moins 1 depuis le début, tout le temps, 2 puissance moins 1 et tout, enfin, on a pris l'habitude de les aider un demi-dit un quart, des trucs comme ça. Bref. Allez, un petit exercice, donc voilà, on va essayer de le faire si vous voulez. Montrez que cet ensemble de la Q de racine de 2, donc l'ensemble des nombres qui s'écrivent A plus B racine de 2 ou A et B sont des rationnels, des fractions, et un corps. Allez, moi, je vais faire la correction, puis essayez de voir si vous avez bien pensé à tout ce que vous avez vérifié ou pas, tout ce qui est utile, tout ce qui n'est pas utile, etc. On admet que R est un corps, d'accord, et que lui est inclus dans R, donc il n'y a pas tout à vérifier non plus. Allez, je vous laisse faire, la mise sur pause. Menteur. Bon, allez, vous allez voir la correction quand même. Ok, donc on sait que Q de racine de 2 est inclus dans R, donc la loi plus et la loi fois, elle est associative et commutative, ça, il n'y a pas de doute, parce que dans R elles le sont, donc on restreint une partie de R, elle reste commutative associative. Donc ça, pas besoin de vérifier, d'accord ? Donc ensuite, la loi fois distributive aussi, par rapport à la loi plus, elle l'est aussi sur tout R, donc elle l'est sur cette partie-là, donc plein de choses à vérifier en moins. Donc tout ça, tout ça, c'est fait. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Donc pour plus que l'élément neutre est dedans, bah oui, 0 et 1, si je prends A égale 0, A égale 1 et B égale 0, j'obtiens bien que 0 et 1, ils sont tous les deux dedans. Donc on a l'élément neutre pour plus, on a l'élément neutre pour fois, il nous manque vraiment plus grand-chose. Qu'est-ce qu'il nous manque en fait ? Il nous manque, évidemment, chaque élément pour plus a un inverse, l'opposé et tout ça. Il nous reste à voir en fait que c'est stable par l'addition et la multiplication. Vous voyez, c'est juste ça qui n'est pas complètement évident. C'est-à-dire que quand je multiplie ou j'additionne ou je prends l'opposé des nombres comme ça, bah ça reste dedans. Et donc en fait, pour montrer que quelque chose est un sous-groupe, il suffit de dire, parce que là c'est inclus dans un groupe, donc pour montrer quelque chose d'un sous-groupe, il faut montrer que 0 est dedans, ou qu'il est non vide parce que voilà, et que c'est stable par l'addition et l'opposé. Bref, pour faire les deux d'un coup, la méthode standard c'est de montrer que si on prend deux éléments dans notre ensemble, la soustraction des deux est dans l'ensemble. Donc là on y va, x c'est ça, y c'est ça. x-y, donc c'est ça moins ça, j'ai recoupé les termes, ça fait a-c plus b-d racine de 2. Ok, donc c'est donc une racine de 2. a-c c'est bien un rationnel, b-d aussi. Donc voilà, donc menu de plus, ça c'est un groupe commutatif, donc tout ça c'est bien, il reste juste à voir que c'est stable par multiplication. Et donc si je multiplie x par y, ça fois ça, je vous laisse faire le calcul, vous trouvez a-c plus b-d, le 2 il vient de racine de 2 fois racine de 2 qui fait 2, plus b-c plus a-d fois racine de 2. Donc voilà, comme ça c'est un rationnel, ça c'est un rationnel, si bien dans q de racine de 2. Donc c'est bien un anneau commutatif. Ok, mais c'est pas ça la question, la question c'était de montrer que c'était un corps. Donc là il reste à montrer que maintenant si je prends n'importe quel élément dans q de racine de 2, son inverse, non nul évidemment, son inverse est encore dans q de racine de 2, et ça c'est pas complètement évident. Parce que si je prends 1 sur a plus b racine de 2, vous voyez a priori, on voit pas trop trop comment faire. Donc l'astuce quand on la connaît c'est très simple, quand on la connaît pas c'est pas forcément évident, c'est de multiplier par a moins b racine de 2, ce qu'on appelle multiplier par l'expression conjuguée. Parce que si je multiplie par a plus b racine de 2, ça va pas enlever la racine en bas, ce qui m'embête en fait. Donc pour être sûr de ne plus avoir de racine carrée en bas, il faut multiplier par a moins b racine de 2. Pourquoi ? Parce que les a plus b fois a moins b, vous connaissez la formule, ça fait a2 moins b2. Donc là il n'y aura plus de racine carrée en bas. Donc si je développe effectivement, donc là-haut ça fait a moins b racine de 2, ça change pas. Mais là ça fait donc a au carré moins a au carré moins 2b2. Donc j'ai plus de racine de 2 en bas, et donc voilà, ça je peux l'écrire maintenant a sur a2 moins b2, qui est un rationnel, un élément de q, moins b sur a2 moins b2 fois racine de 2, et donc cet élément est bien dans q de racine de 2. Et donc voilà, tous les éléments non nuls, d'accord ? Donc c'est important que ce soit non nul pour pas que ça fasse 0 ici. Il va me dire, ah mais attendez, quand même, il y a un petit problème là. Est-ce qu'on est sûr que a2 moins b2 ça ne peut pas faire 0 ? Autrement dit, voilà, multiplié par a moins b racine de 2 en bas, si jamais c'est 0 ça, on n'a pas le droit ! Vous voyez, c'est une faute de calcul. Alors oui, effectivement, donc ça c'est important, mais si ça jamais ça c'est égal à 0, d'accord ? Ça voudrait dire que, en fait, racine de 2 est égal à, si je le passe de l'autre côté, si ça ça vaut 0, ça fait hop, racine de 2 est égal à a sur b, racine de 2 serait une fraction, et ça on sait que ce n'est pas possible. Ok ? Si vous ne le savez pas, il faut regarder, mais j'ai déjà fait une preuve de ça. Mais voilà, donc heureusement il faut vérifier, c'est bien, tout le temps, on a le droit de faire ça. a2 moins 2b2 c'est jamais égal à 0 pour a et b des fractions, ok ? Et donc c'est bien dedans. C'était un petit piège quand même. Essayons maintenant de résoudre des équations du premier degré. Donc on prend un anneau, tout ça, tout va bien, et puis je considère l'équation a x égale b. C'est pas très dur, c'est standard, c'est pas les trucs les plus difficiles du monde, est-ce que je peux résoudre a x égale b ? Bon, il y a un cas, c'est super fastoche, si jamais a est inversible, d'accord ? Pour la multiplication. Si a est inversible, donc je multiplie par l'inverse de chaque côté, par a moins 1, donc a moins 1 fois a, ça fait 1, donc 1 fois x, ça fait x, ok ? Ça fait a moins 1b, voilà. Il y a une seule solution, forcément, parce que x est forcément égale à a moins 1 fois b. Ok, la vie est belle. Donc vous voyez, si a est un élément inversible, on peut diviser par a. C'est ça que ça veut dire, en fait, et hop, on trouve la solution. Ok, et donc souvent, la question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que, ben voilà, si jamais c'est pas inversible, si on peut pas diviser par a, on peut pas résoudre ? Ben en fait, des fois non, des fois si, parce que 3x égale 5, ben dans z, je peux pas résoudre. J'aurais bien x égale 5 tiers dans Q, mais c'est pas dans z, donc pas de solution. Mais par contre, 3x égale 6, ben là, je peux résoudre, c'est la solution x égale 2, vous voyez. Donc il y a quand même des cas, même si a n'est pas inversible, on peut trouver une solution. Ok ? Alors, voilà, mon étudiant préféré me dit que, ben oui, il a compris, effectivement, si jamais b, c'était un type de a au début. Vous voyez, là, il y a un cas où c'est facile. Si l'équation, c'est a fois x égale a fois c, ben du coup, x égale c. Eh ben, en fait, c'est plus compliqué que ça. Je vous donne un exemple dans z sur 10z. Donc, voilà, là, c'est z sur 10z, pour ceux qui sauraient pas encore ce que c'est, c'est en fait juste, on prend les chiffres des unités des nombres. D'accord ? On ajoute et on garde que le chiffre des unités. Par exemple, 9 plus 9, ben ça fait 18, du coup ça fait 8, vous voyez. Et voilà, les nombres, on les compte. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0, 1, 2, 3... Voilà. Donc, c'est juste ça. On coupe, et hop, on remet le 10 sur 0. Bon, ben dans z sur 10z, mon équation, au lieu de mettre les nombres, on met des points sur les nombres pour dire que c'est coupé, que c'est pas les nombres normaux. 4 points fois x égale 8 points, ben voilà, 8 c'est 4 fois 2. Donc x égale 2, oui. x égale 2 est une solution. C'est vrai. Ça marche. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Hé, mais pas de bol, regardez, qu'est-ce que ça fait si je prends 7 ? 4 fois 7, ça fait 28. 28, c'est 8. Donc là, c'est une galère. Des fois, il n'y a pas de solution. Bon, d'accord, quand c'est pas inversible. Mais des fois, il peut y en avoir 2. Alors ça, vraiment, c'est bizarre. Là, on n'est vraiment pas habitué à ce genre de choses-là dans les nombres auxquels on est habitué. Alors on se dit, c'est compliqué, pourquoi on utilise des nombres comme ça ? Oui, mais justement, le fait bizarre, ça permet, z sur nz, de faire des trucs en cryptographie qu'on ne saurait pas faire autrement. Donc il y a des avantages à faire des trucs super bizarres. Bon, donc la question maintenant qu'on va se poser, c'est quand est-ce que… Oui, ben oui, c'est chaud, je sais bien que c'est chaud. Quand est-ce qu'on peut résoudre ? Quels sont les anneaux ? Quelles conditions est-ce qu'on peut supposer que, ben voilà, pour tout abaisser, s'il y a a b égale a c, alors a b égale c. Et là, si vous êtes un peu attentif, vous vous dites, ben attendez, ça, les anneaux comme ça, il n'y en a pas. Il n'y a que les anneaux nuls. Pourquoi ? Parce que j'ai mis un peu trop de contraintes, là. Quand je dis quel que soit a b c, c'est-à-dire si a égale 0, 0 fois b égale 0 fois c implique b égale c ? 0 fois b égale 0 fois c, c'est toujours vrai, donc b égale c tout le temps. Donc ouais, non, c'est pas terrible. Donc effectivement, là j'étais un petit peu optimiste, je me suis un peu gouré. Il faut que je mette a différent de 0, parce que sinon, c'est pas fun. Donc quels sont les anneaux dans lesquels, si a n'est pas égal à 0, ben je peux simplifier par a tout le temps. Voilà, si a b égale c, alors b égale c. Bon, ben on va chercher. Une condition simple pour laquelle ça marche, c'est si a est tout le temps inversible, c'est-à-dire que, alors vous allez me dire, mais non, s'il n'est pas inversible, ok, s'il est inversible, on sait déjà qu'on peut. Mais si a est inclus dans un corps, c'est-à-dire qu'il n'est pas inversible dans a, d'accord, comme par exemple, je ne sais pas moi, dans z, 2 fois 3 égale, voilà, 2x égale 6, je veux dire, égale 2 fois 3, ben x égale 3, pourquoi ? Parce qu'on peut diviser par 2 dans q, mais le résultat qu'on obtient est dans z, vous voyez. Donc si l'anneau a est inclus dans un corps, l'opération a b égale c, je peux l'avoir dans ce corps, du coup je peux simplifier par a, et je trouve b égale c, qui est bien une équation dans a, vous voyez. Donc ça c'est une condition suffisante, qui est peut-être un petit peu trop dure, mais si a est inclus dans un corps, ça passe. Bon, maintenant j'aurai une condition nécessaire, je prends un cas particulier, je prends c égale 0. Bon, condition nécessaire, il faut que pour tout b, et pour tout a différent de 0, et pour tout b, si a b est égale à a fois vecteur a 0, donc 0 de a, donc c'est 0, et ben alors b est égale à 0. Ok ? Voilà, c'est une condition donc nécessaire, si j'ai pas ça, c'est sûr que j'ai pas ça, c'est un cas particulier. Vous voyez ce que ça veut dire, si un produit de deux nombres est nul, ben forcément, vu que a n'est pas nul, b est nul. Une autre façon de le dire, c'est que si un produit de deux nombres est nul, ben au moins un des deux est nul, vous voyez. Ok, et bien un anneau a est dit sans diviseur de 0, si, voilà justement, ça n'arrive pas. Ok ? Si cette condition est vérifiée, c'est-à-dire que, quel que soit a et b dans a, si a b est égale à 0, alors a égale 0 ou b égale 0. C'est un petit exercice de logique assez rigolo, je vais vérifier que c'est bien exactement la même chose, parce qu'a priori, là, l'implique n'était pas tout à fait là, là, il y avait a différent de 0. Bon, bref, vérifiez que ça, c'est exactement pareil que ça. Et donc, pour ça, vous vérifiez, vous remplacez à chaque fois l'implication par non a ou b. Vous savez, a implique b, c'est non a ou b, vous allez voir, vous avez exactement la même chose. Ok, donc voilà, sans diviseur de 0, c'est-à-dire que c'est pas possible que deux nombres non nuls, quand on les multiplie, fasse un nombre nul. Enfin, deux éléments, parce que c'est pas forcément des nombres, ça peut être des matrices, des polynômes, voilà. Produit deux éléments de l'anneau qui fasse 0, c'est qu'il y a un des deux qui est égal à 0. Et alors, en plus, s'il est commutatif, on dit que a est un anneau intègre. Donc, c'est un anneau commutatif sans diviseur de 0. Moi, je vous donne des exemples, quand même. Donc, après, les trucs que vous avez l'habitude, vous voyez, z, r de x, z de y, tout ça, ce sont des anneaux intègres. Ok. Et puis, par contre, mn de c et z sur nz, pour n et non premier, ne sont pas intègres. Alors, mn de c, c'est pas commutatif déjà, donc il peut pas être intègre. Non, en plus, il y a des diviseurs de 0, vous voyez. Je vais donner un exemple. Cette matrice-là par celle-là, vérifiez si vous ne me croyez pas. Je vérifie pour le premier, moins 2 fois 3, moins 6, plus 3 fois 2, 6, ça est 0. Et multipliez tous les quatre cases et trouvez que ça fait 0, 0, 0, 0, alors que ces deux matrices-là ne sont pas nulles. Et donc, il y a des diviseurs de 0 là-dedans. Si n n'est pas premier aussi, dans z sur 6z, vu que 6 vaut 0, 2 fois 3, ça vaut 0, alors que 2 et 3 ne sont pas égaux à 0. Bref, donc voilà, dans la vie, il y a des anneaux qui sont intègres, d'autres qui ne le sont pas. Eh bien, une condition nécessaire pour qu'on puisse résoudre toujours les équations a, b égale à c, c'est que l'anneau soit intègre. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça, c'est que ça marche aussi, c'est vrai s'il est commutatif. Mais bon, la réciproque est vraie, si je prends un anneau intègre, eh bien, il existe un corps commutatif dans lequel il est inclus. D'accord ? Alors, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait inclus, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, que les constantes R ne sont pas vraiment incluses dans les polynômes, le 1 de R ce n'est pas tout à fait le 1 des polynômes, mais quand même, ça y ressemble beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un sous-anneau isomorphe à A. Alors, isomorphe, je vais définir dans la vidéo d'après, donc je mémors un peu la queue, mais ça veut dire un anneau exactement pareil. Je vais illustrer ça par des exemples. Et on peut vraiment assimiler A à cet anneau, pour nous, ça ne fera aucune différence, même si ce n'est pas tout à fait le même rigoureusement, qu'il y a un tenu dans un corps, d'accord ? Qu'on appelle le corps des fractions de A et qu'on note fraque de A. Donc, pour bien vous faire comprendre, je vous fais le cas que vous connaissez bien, c'est Z. Son corps des fractions, c'est Q. Et pourquoi est-ce qu'on peut voir que les entiers sont inclus dans les fractions ? Parce qu'on identifie les entiers avec des fractions n sur 1. 2 sur 1, 3 sur 1, 4 sur 1, 5 sur 1, je multiplie, ça fait pareil que dans Z. J'ajoute 3 sur 1 plus 4 sur 1, ça fait 7 sur 1, etc. Et donc, on peut vraiment assimiler Z à une partie de Q. Et nous, on est tellement habitués, on dit Z est inclus dans Q sans problème. Généralement, mes étudiants me disent « oui, bien sûr que Z est inclus dans Q ». Ben non, Q, c'est un ensemble de fractions. Les entiers, ce ne sont pas des fractions. Non, mais on peut visualiser une partie de Q qui ressemble beaucoup à N, on dit isomorphe. Et bien là, c'est pareil, vous voyez, les fractions, les polynômes sont inclus dans les fractions rationnelles, c'est dans l'épée sur 1. Donc c'est juste ça que je veux dire, voilà. Si un anneau est intègre, on peut construire un corps des fractions comme ça, d'accord ? Et j'ai hésité à vous faire la construction de cette vidéo, je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu long. Donc j'ai fait une petite vidéo à part, vous pouvez regarder que vous n'avez pas envie, d'accord ? Qui sera après dans la playlist, mais pas dans le titre structure algébrique, parce que c'est un truc un petit peu à part. C'est au programme de licence, mais un peu à la marge quand même. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le corps des fractions, comment ça se construit exactement, vous pouvez aller voir la vidéo. Mais sinon, moi je ne vais pas insister plus maintenant. Alors, pour faire le bilan de ce qu'on a vu, les différents anneaux, les ensembles de nombres, les éléments algébriques, bon, les plus habituels, c'est les corps commutatifs, d'accord ? On peut considérer que c'est des nombres en fait, c'est Q, RC, etc. Même si ce n'est pas là-dedans, tout va marcher bien, tous les éléments sont inversibles, on peut résoudre AX égale B tout le temps, etc. C'est ce qu'on a le plus l'habitude de manipuler. Après, un peu moins bizarre, on a les anneaux intègres, d'accord ? Donc voilà, tout le monde n'est pas inversible, il y a des éléments non nuls qui peuvent ne pas être inversibles, mais, en gros, ça ne se passe pas trop mal, vous voyez, c'est comme Z, c'est comme les polynômes, etc. Et puis, les anneaux bizarres, voilà, c'est les anneaux qui sont avec diviseur de zéro ou qui ne sont pas commutatifs, donc là, comme les matrices, comme des choses comme ça, où là vraiment, il faut faire très attention. Vous êtes sur NZ quand elle n'est pas première, ok, voilà. Très bien, vous avez vu un petit panel de ce que c'est qu'un anneau, mais rassurez-vous, il y a encore plein de choses à dire dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de voir la suite. A bientôt ! A bientôt !